... Ce matin, je me posais la question, je me suis dit, tiens, comment je vais amener cette conférence peut-être une fois différemment ? Non, parce que c'est clair, ça aussi, ça fait partie, puisqu'on va parler de la conscience, la conscience se renouvelle. Dès le moment où vous êtes dix ans exactement avec la même formulation, la même bouche, les mêmes habits, il y a un problème. Même si c'est intéressant, ça perd de sa saveur. La conscience, c'est manger. Donc voilà, je ne sais jamais, en somme, à l'avance ce que je vais dire. Je sais plus ou moins, le contenu, c'est clair, c'est un enseignement que je transporte, qui m'a été donné par les guides, par mes guides. Mais en même temps, il faut se laisser la fantaisie des nouvelles choses, parce qu'une salle avec des gens, c'est toujours une nouvelle énergie, vous êtes différents des uns des autres, donc il faut pouvoir apporter aussi différemment le même enseignement sous plusieurs angles. Alors je vous souhaite la bienvenue, merci d'avoir bravé le froid, la neige, plus ou moins pour ceux qui sont venus de loin. Je le répète souvent, c'est une invitation, c'est vraiment une invitation que j'ai envie de faire aux gens. Les guides me disent souvent, donne leur envie. Il faut donner envie de passer à l'action, de dire, tiens, c'est possible. On peut se transformer, on peut se réaliser dans beaucoup de parties de nous. Et c'est ce que je vais vous expliquer un peu, déjà par mon propre parcours, parce que le fait d'être là devant vous, croyez-moi, ce n'était pas gagné d'avance pour moi. Un très timide, avec une peur un peu de tout ce qui était d'être en public. Rien que pour moi à l'école, ça me posait tellement de difficultés, quand les professeurs, rien que me regardaient, ne me posaient pas encore, est-ce que tu veux répondre ? Juste en me regardant un peu, je perdais déjà le Nord. Je ne savais plus où j'étais, donc après de répondre quelque chose, pour moi c'était vraiment trop compliqué. Donc pour vous dire que même quand je suis là devant, où avec le temps j'ai appris à être un peu plus à l'aise, j'ai toujours le trac. Quand je rentre, j'ai le cœur qui bat, et tout d'un coup je me dis, « Oui, mon Dieu, et si cette fois tu avais un trou, c'est terrible. » Pourtant, c'est aussi quelque chose, si vous arrivez à vous souvenir, moi je me souviens quand j'étais enfant, on aimait le trac. Un trac juste qu'il faut pour nous motiver d'y aller, dire « Oh mon Dieu, j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. » Et ça, c'est naturel dans la vie. En somme, c'est notre manière de fonctionner, on n'a plus peur, on joue avec ça. Mais avec le temps, vous avez bien vu que c'est l'inverse. On évite toute confrontation, toute émotion, tout ce qui est nouveau, parce qu'on est insécurisé, on a peur. En somme, la conscience va vous amener à aller exactement, souvent, où vous n'aimez pas aller, contrairement à ce qu'on croit. Elle va vous conduire vers vos peurs, à vous libérer, en somme, pour que vous puissiez être heureux et libre, surtout libre, oser nous vous briller, oser être, comment dire, être beau, être brillant. On dit souvent « Oui, nous sommes des êtres divins, c'est magnifique, mais où sont ces êtres divins ? » Il faut oser, il faut oser briller, il faut oser se montrer, dire « Voilà ce que je suis. » Et ça, ça va vous permettre déjà d'avancer au fur et à mesure dans votre vie. Mais c'est difficile. On n'est pas dans une société où on accepte. Il y a, comme on dit, le haut de l'affiche, c'est toujours les mêmes, qui sont les rois, les maîtres, les stars. Ah, vous avez remarqué, puis après, il y a toute une foule de gens, ah ben eux, ils doivent être modestes, ils doivent s'effacer, d'accord ? Mais en réalité, tout ça, c'est une manipulation collective pour que les gens ne se réveillent pas, pour qu'ils n'osent pas être grands. Ceci n'empêche pas de dire « Ben voilà, j'ai des côtés qui sont magnifiques, mais j'ai aussi mes casseroles. » C'est aussi être lucide, avoir conscience, mais quand même d'oser aller de l'avant. Alors, tout d'abord, peut-être, pour certains, ce sera des choses que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que c'est ? Que sommes-nous ? Parce que c'est vrai qu'aussi, on aime bien les définitions très intellectuelles, du style « Oui, nous sommes des âmes, mais qu'est-ce que c'est, en somme ? » Parce qu'on a souvent une idée qui ressemble un peu à ça. Une âme, c'est un peu comme mon corps, avec de la lumière autour, et puis c'est plus libre, voilà. En réalité, c'est très limitatif. Ça, c'est quand on, le moment où on meurt, on va dans un plan qui est très proche d'une autre, où on est ressemblant. Mais à un autre niveau, au niveau de votre âme, vous n'êtes qu'une parcelle. Au moment où vous vous unifiez avec votre âme, vous êtes quelque chose d'absolument immense. Les grands maîtres dont on parle dans ces sphères célestes, c'est vous aussi. Simplement, la différence, c'est que vous n'avez pas fini votre parcours sur Terre. Donc, cette âme qui est si immense, imaginez-vous, ça fait des millions d'années que vous vous incarnez ici, sur Terre, mais à la fois dans d'autres dimensions, dans d'autres endroits de l'espace, vous pouvez être partout à la fois. Vous imaginez, c'est colossal. Sans compter qu'au niveau de l'âme, vous avez une mémoire sur toute chose depuis... Le temps n'a pas d'importance à ce niveau-là, bien sûr, puisqu'il n'existe pas, mais c'est une connexion perpétuelle à tous les mondes, à tous les niveaux de l'univers. On ne peut même pas s'imaginer. Donc, vous pensez bien que nous, avec notre égo ici sur Terre, on est effrayés à l'idée d'être ça, de cette puissance et de cette beauté. Donc, du coup, ça effraye tout le monde. Donc, on préfère garder un peu les gens sous contrôle. Comme ça, on est un peu plus mouton ou poule qui caquette dans un poulailler. Comme ça, c'est plus rassurant pour tout le monde. Mais on souffre. Ça nous rend malades. La preuve, c'est qu'en Occident, avec toute la technologie qu'on a, on est certainement l'endroit au monde où il y a le plus de gens malades et malheureux. malgré toutes nos richesses, notre confort, quand on va oser le dire qu'on n'est pas en bonne santé, qu'il y a des maladies absolument épouvantables du monde occidental, et il y en a, et il y en a. Et tout ça vient parce qu'on est loin de nous-mêmes. On n'est pas dans notre voie. On est comme des grands aigles qui avons les ailes coupées. On doit vivre dans une boîte à sardines. C'est très dur pour une âme qui est immense. D'accord ? Alors peut-être pour vous donner un peu d'explication, cette âme se fragmente. Ensemble, pour venir sur Terre, il y a une partie de l'âme qu'on appelle conscience divine qui va se fragmenter. Elle va descendre les couches. J'essaye de vous montrer ça sous forme un peu dessin animé, parce que ça me semble être plus vrai que des fois des explications interminables avec des mots très difficiles. Alors les mots simples, voilà, c'est une partie de votre âme qui part en voyage. d'accord ? Et ce voyage se passe à travers des couches de vibration. Dans la première couche, il va mettre un grand manteau, un immense manteau qui s'appelle le corps spirituel, qui vient aussi ici, dans ce bas-monde. Ce corps spirituel contient la somme de toutes vos vies sur tous les mondes. Et elle est en perpétuel changement et elle capte aussi les informations de ce que vous faites là. En ce moment, tout est information pour elle. Cette partie de là n'est pas touchée de vous. D'accord ? Quoi que vous fassiez, elle est toujours dans l'amour. Donc il n'y a pas, comme les autres corps, d'effet négatif, entre guillemets. Après, vous avez un autre manteau qui est le corps mental. Celui-là, on le connaît bien. Puisque nous sommes des intellectuels nés, nous philosophons sur beaucoup de choses. Ce qui n'est pas un mal en soi, d'accord ? Le problème, c'est que c'est venu une vérité absolue dans notre monde. Donc ce qui fait que des milliers de pensées cogitent là-dedans nuit et jour. Et croyez-moi, heureusement qu'on n'entend pas tout, parce que c'est à devenir vraiment fou, les pensées qu'on a. Je me souviens, à un moment donné de ma vie, pour parler de ce corps, je me suis dit, oui, finalement, moi, je ne vois pas ce que les gens ont pensé avoir tant de pensées négatives ou des trucs torturés. Moi, ça allait bien. Voilà. Seulement, heureusement que je ne l'ai pas vu tout de suite, parce qu'à un moment, vous faites des pas, des bons dans la vie, de la conscience qui va s'ouvrir. Et là, j'ai commencé à voir que toute la journée, il y avait des parties de moi qui étaient là, qui disaient, « Oh non, je ne vais pas y arriver. Oh, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Oh, mais c'est difficile la vie. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Pendant deux jours à suivre, j'ai dit, non, mais je vais venir fou. Je vais venir fou. Donc, du coup, heureusement que le réveil se fait peu à peu. D'accord ? Je vous expliquerai ça plus en détail après. Après, vous avez, dans des vibrations plus basses, plus proches de nous, déjà, votre corps émotionnel. Là-dedans, vous avez quatre émotions de base. La colère, la joie, la peur et la tristesse. Avec un millier, de milliers, de milliers, de variantes infinies de couleurs. D'accord ? Là-dedans, nouveau, vous avez une partie qui est, bien sûr, les émotions négatives. Et il y en a beaucoup et elles sont puissantes. Ça nous pose un réel problème ici en Occident. C'est la principale cause de nos maladies. D'accord ? C'est qu'on a appris soit à refouler, donc à emmagasiner dans notre corps en partie ces émotions et ça nous rend malades ou alors ça nous rend hypocrites sans le savoir. C'est quand on se dit tiens, j'ai appris à faire comme mes parents, comme mes voisins. Vous connaissez la patate chaude. On téléphone tout d'un coup chez des amis. On dit oui, oui, tu me manquais beaucoup mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière que peut-être ensemble c'est parce qu'on s'ennuyait qu'on est frustré mais on a quelqu'un à qui parler et on va déverser l'émotion à l'autre. Après en général vous allez un peu mieux mais l'autre va moins bien. Donc ça, ça nous rend aussi malades mais on le fait tous les jours, tout le temps. Croyez-moi bien plus qu'on le croit parce que quand vous faites ça vous n'avez pas conscience. Il y a un moment donné avec votre travail vous allez voir tout d'un coup je dis mais pourquoi tu veux appeler cette personne à ce moment ? Je voyais, c'est un moment où je m'ennuyais et puis j'étais un peu triste. Donc on va vite appeler quelqu'un déjà pour nous remonter le moral mais on lui refile les émotions. D'accord ? Et ça, ça se fait beaucoup, beaucoup. Ça nous rend malades et croyez-moi ça a un prix. À un niveau subtil de la conscience vous allez voir que vous réglez les comptes. Moi j'ai vu avec les amis avec qui je faisais ça, je regardais plus dans le détail, je vois exactement à un moment donné quand on se revoit, je vois la balle qui revient. Ah, tu viens de pider chez moi, eh bien maintenant, ça a un prix à payer aussi, d'accord ? Pouf ! Et ça se passe tous les jours comme ça. Ça montre bien qu'on est très peu conscient, d'accord ? L'histoire de la conscience, c'est pas seulement de croire aux anges, de dire tiens, on a fait ça et de sentir l'énergie, c'est d'avoir une vision extrêmement claire, on part souvent de la pleine conscience, c'est pas quelque chose de fini, c'est toujours ouvert, mais où on voit nos créations et tout ce qui se passe à chaque instant, même dans notre corps, tout d'un coup, tac, on sent, voilà, cette partie de moi, je vais en parler après, créer cette émotion avec ces pensées, hop, ça arrive dans mon corps, ah, le foie, direct. C'est du direct, donc je peux faire quelque chose si j'ai conscience de ça, d'accord ? Donc ce corps émotionnel, on va réapprendre à l'apprivoiser. Très simple, en somme, c'est très simple ce que je vous explique, mais c'est le plus difficile à faire, regardez les enfants, les animaux, on a une manière de fonctionner ici sur Terre qui va très bien, on a juste à réapprendre à fonctionner comme un enfant, avec la différence, le caca, vos crises, vous n'allez pas le faire au milieu du village comme l'enfant, un enfant, c'est toléré, mais si vous le faites, ça finira soit à l'hôpital, soit c'est la police qui va venir vous chercher en disant, mon Dieu, il était bien avant, mais là, il a pété les plombs, d'accord ? Peut-être dans le futur, on autorisera aux gens, je ne sais pas, on va faire un arrêt de bus et puis un arrêt émotionnel où les gens vont évacuer, tout simplement, pour être mieux au travail, pour être mieux à la maison, etc. après, dans cette descente arrive ce corps physique, le corps physique qu'on connaît le mieux, qu'on connaît le mieux, mais quand même pas tant que ça, d'accord ? Ce corps physique va être la résultante de tous les autres corps, chaque pensée, chaque émotion, va modeler votre corps à chaque instant, et c'est ça qui est extraordinaire, simplement ça se passe très lentement, souvent très très lentement, ça c'est notre désavantage en tant qu'être humain, nous avons une capacité de régénération unique sur cette terre, ce qui n'est pas toujours très arrangeant, si je regarde par exemple un chat qui boirait de l'alcool pendant deux mois ou fumerait la cigarette, il en meurt, nous on arrive à vivre jusqu'à 70-80 ans et même sans être malade, d'accord ? Donc ça montre qu'on a une capacité tout à fait extraordinaire mais qui ne nous sert pas toujours. Donc ce corps physique a besoin aussi d'une hygiène, d'accord ? Donc voici les corps, j'appelle ça la médecine des quatre corps mais en réalité il y en a plus. Après, pour ceux qui ont appris le corps astral, etc., c'est encore une autre dimension de nous-mêmes mais à mon avis qu'on n'a pas besoin de trop toucher quand on fait ce travail qu'il y a à faire là, les autres de toute façon vont se mettre en place, d'accord ? Après, vous avez un niveau horizontal, ça va être des parties de vous, ce qu'on appelle dans des traditions, facettes, côtés, personnages intérieurs. Celles-là, ce sont elles qui vont être à la source de chaque chose que vous faites dans la vie. Ces parties-là sont visibles. Chacun va pouvoir les voir, moi je vois que les gens les voient, tous, tout le temps. Simplement on n'en a pas conscience parce que ça nous fait peur. Ça nous fait peur de nous voir faire. Ce n'est pas très agréable quand tout d'un coup on pensait être très gentil et puis qu'on casse la figure à tout le monde à longueur de journée. D'accord ? C'est tout des choses, c'est des fois des douches froides la conscience. Mais en même temps, c'est aussi des belles choses parce que vous pouvez aussi voir que vous avez des parties de vous tout à fait éblouissantes qui vous font d'ailleurs autant peur. D'accord ? Vous avez chacun à l'intérieur de vous des médiums, des chamanes et même un maître qui est puissant. Alors ça, ça nous fait tout autant peur parce qu'on sait que ça non plus ce n'est pas autorisé. D'accord ? Il faut être bien au milieu, neutre, gris, tout le temps. Ce n'est pas risqué, mais ça tue. Ça nous tue tous. D'accord ? Donc ces parties-là, en somme, elles sont comme des véhicules. Ces véhicules, vous allez les utiliser pour chaque expérience de votre vie. Chaque chose, chaque geste que vous avez, c'est ces parties-là qui vont être là. Et ces parties-là, c'est un peu comme un grand clavier, un grand, grand, grand piano que vous avez et vous êtes Mozart. D'accord ? Mais il vous manque une chose pour être Mozart, c'est d'oser quand même, taper sur le clavier. Et ça ne se fait pas avec la pensée, c'est commencer à dire « Bon, j'ai un piano, je suis ici sur Terre, donc pour jouer, il faut que j'apprenne aussi un peu du piano. » Et vous allez voir, et ça, ça fait très peur, c'est que souvent, quand on commence à taper le dos, le ré, tout ça ne sonne pas très bien, donc il va falloir accorder. En somme, c'est la même chose pour ces parties-là. Vous allez apprendre à descendre à l'intérieur parce que c'est ce que vous avez choisi de vivre et de faire. Et vous allez voir comment ça résonne. Alors si, par exemple, c'est un enfant qui est en furie depuis 20 ans, ça ne résonne pas terrible. Alors vous allez apprendre à laisser la place, mais d'une manière équilibrée à cet enfant pour que les autres puissent aussi grandir. Alors je prends mon exemple parce qu'il est vraiment assez pathétique. Vraiment, j'en ai fait pas mal, mais je peux voir maintenant à quel point une partie de moi tenait la vedette, on va dire. Il y avait d'un côté l'enfant frustré d'une vie absolument épouvantable, non réussie dans tous les domaines, donc c'est lui qui me sabotait, mais je ne le voyais pas, qui avait pris place partout. Je pouvais aller au travail, je pouvais me trouver avec une copine dans le lit, il l'était partout, il me sabotait tout le temps. Et à un moment donné, dans ma vie, je voyais déjà des choses, mais je n'arrivais pas à mettre un nom. On dit des fois, mais qu'est-ce qui habite en moi ? J'ai l'impression qu'il y a un monstre. Alors ce monstre, parfois, c'est un enfant. C'est un enfant qui n'a pas pu être nourri pendant des années et que personne n'écoute. Donc du coup, il avait pris tellement de place qu'il va me casser, il va me détruire tout le temps, tout le temps, tout le temps dans tout ce que je fais, jusqu'à ce que je vois. Et un jour, j'ai vu, et ça a commencé avec un truc tout simple. C'est que moi, j'étais un gentil, vraiment gentil. Même si j'avais envie de tuer, je ne me rendais pas compte. Comme quoi, les enfants, ils sont rois, ils sont des maîtres. Alors à ce moment-là, je cassais tout. Donc je ne pouvais absolument rien réussir dans ma vie. Tellement c'était puissant. Et d'un autre côté, j'avais un enseignant, d'accord, qui était frustré, qui voulait aussi prendre sa place en conférencier, mais j'avais peur. En plus, pour venir là-devant, je me suis dit non, jamais, c'est trop dangereux, je vais perdre pied, enfin bref. Ce qui fait que j'étais devenu un enseignant, vous savez, de couloir. Je profitais de l'énergie des autres. Ou en boîte de nuit à 3h du matin, j'ai dit ah, voilà des gens à prêcher la bonne parole. Mais quand vous faites ça, les gens vous fuient. Ils commencent à vous fuir parce qu'ils se disent merde, c'est encore lui qui va nous sortir des théories de je ne sais pas quoi à 3h du matin. Puis après, mon enfant souffrait parce que, je vais dire regarde, ces gens, ils n'ont rien compris, ils ont peur de moi, ils sont mauvais. Mais ce n'était pas du tout l'endroit. Donc, on devient, comment dire, un enseignant despotique et en plus, je pique l'énergie des autres pour faire ça. Je ne suis jamais dans ma propre énergie. Donc, l'apprentissage de toutes ces parties-là, donc, il y aura l'amant, il y aura des artistes à l'intérieur de vous, d'accord ? Ce sont des véhicules que vous allez utiliser mais pour pouvoir les utiliser, c'est la véritable conscience qu'il faut avoir, c'est-à-dire, c'est d'aller au cœur de vous-même. Et là, vous allez voir tout le tableau. D'accord ? Et ces parties-là, c'est elles qui pensent, c'est elles qui ont des émotions, d'accord ? Quand on dit que les pensées créent notre réalité, c'est vrai mais il manque une grande partie. qui pense, d'accord ? Et là, derrière, la pensée, c'est une émotion, d'accord ? Elle est bien plus forte que vous le croyez. Ces pensées-là qui ont une émotion si forte, elles agissent dans la matière, dans votre corps physique mais aussi dans l'environnement. Ça ne s'arrête pas à votre corps, ça va beaucoup plus loin. Donc, elles sont capables, si vous ne vous éveillez pas ou l'inverse, des fois, quand on est en train de marcher vers l'avant, de vouloir créer sa vie, vous avez remarqué les tuiles qu'on peut attirer à ce moment. Elle est capable parfois de créer un accident. J'ai une personne très proche de moi qui est un spécialiste. dès le moment où il veut se réveiller, c'est accident de vélo, accident de quelque chose, toujours, toujours. Et à un moment donné, c'est bien de voir qu'est-ce qui se passe parce que si on fait semblant de rien, un peu style coach à l'américaine, on y va, on fonce, avec les cordes comme ça, ça passe. Très souvent, ça peut passer à un certain temps. Mais après, c'est bizarre, c'est que le son a changé ou c'est moi qui... Non. Parce qu'il m'a dit que ça faisait de... Voilà. Alors, on peut arriver à ce genre de coaching un peu à l'américaine. Le problème, c'est que vous ne tenez pas compte de ces parties-là et elles vont vous le faire payer deux ans, trois ans après par une maladie ou tout d'un coup un événement difficile qui va faire que tout votre château de cartes s'écroule. D'accord ? Simplement pour dire mais tu ne t'es pas occupé de moi. Ces parties-là sont tous aussi des enfants, même le maître le chaman à l'intérieur de vous a besoin comme un enfant qu'on le guide, qu'on lui prenne la main en disant vas-y, vas-y. D'accord ? Et ça, on a oublié. Quel est le soutien qu'on se donne à soi-même ou aux autres en disant vas-y, vas-y, envole-toi. Non, c'est... Oui, c'était pas mal, oh, je crois quand même là tu étais... et on n'arrête pas de casser les autres et de se casser soi-même, de se juger, c'est terrible. C'est terrible et du coup, on n'arrive pas vraiment à rayonner, à se mettre en avant. Regardez, on dit qu'on est dans un monde déjà spirituel, je trouve des fois qu'on en est quand même encore pas mal loin parce que est-ce qu'on a cette capacité d'aimer, d'aller vers l'autre malgré que des fois il nous casse les pieds en disant « Waouh, magnifique, tu as été tellement grandiose » pour que l'autre arrive à grandir comme quand on était enfant. Non, on est là, oui, pas mal, ou bien « Ah, tu as fait la conférence ? Écoute, je n'ai pas vu. » Vous croyez que c'est des parties gentilles qui font ça à l'intérieur de vous et ça, la même chose, que vous soyez dans votre partie amante, que vous soyez dans votre partie peintre ou artiste, eh bien, vous avez besoin de ça, de vous le donner à vous-même mais aussi de le recevoir des autres et apprenez aussi à demander, osez, n'ayez pas peur parce que les gens vont vous dire que vous êtes égocentrique parce que vous osez demander un compliment ou vous osez demander quelque chose de bon. Si vous apprenez à faire comme ça, vous allez voir que tout d'un coup, dans votre vie, vous allez mettre en place des nouvelles personnes qui vont vous donner ce que vous avez besoin. Mais la croyance, c'est qu'on veut vous faire croire que vous êtes égocentrique quand vous osez briller, quand vous osez demander. Eh bien non, c'est tout l'inverse. Ça va vous rendre plus heureux, vous allez pouvoir marcher droit et puis vous allez aussi un peu, oser être un peu électrique quand vous voyez que les gens sont très, très avares, vous voyez que leur égo est là, dire, alors, c'est où ce compliment ? Vous voyez un peu d'oser aller dans la fourmilleur parce que vous avez besoin de pouvoir faire ça dans votre vie. Donc, ces parties-là de vous sont comme des véhicules mais égales comment vous allez les voir. Vous avez la possibilité de les voir à l'œuvre, chacune, d'accord ? Alors, bien sûr, il y a deux, trois qui vont poser problème, ça c'est clair. C'est celle-là que vous allez travailler une vie durant, d'accord ? L'enfant qui est à l'intérieur de moi, je vais le travailler toute ma vie encore, je le sais. Mais j'apprends aussi à faire avec lui de plus en plus et c'est précis. Souvent, notre égo, dans notre quête spirituelle ou d'ouverture de la conscience, on est flou, on est dans le flou. On parle de l'enfant intérieur mais ça s'arrête avec deux, trois mots, on parle d'âme, on parle de l'instant présent parce qu'on est toujours dans le flou parce que ça ne nous donne pas des choses concrètes à manger, d'accord ? Qu'est-ce que vous avez besoin pour grandir dans l'enfant ? Alors ça, oui de l'amour, c'est nouveau quelque chose de flou. En général, c'est toujours l'ego qui vous inspire quand vous dites des choses comme ça parce que le travail ne se fait pas. Il faut aller, vous êtes en somme en tant qu'être avec cette conscience divine, vous êtes des chirurgiens dans la matière. La matière, c'est quelque chose de très concret, précis. Donc pour trouver, pour débusquer là où ça ne va pas, il faut oser aller dans la précision et c'est là que vous allez devenir conscient. Conscient des faits et des gestes qu'on fait à chaque instant. Donc avec le temps, vous allez apprendre comme dans ces grands chats romains. Vous avez votre habit blanc, rouge, de lumière et puis vous êtes au centre, vous allez voir qui est là. tout d'un coup, quand vous voyez un cheval fou, égal que ce soit l'enfant ou un despote à la nature, vous allez le tirer en arrière en disant bon, ça va, d'accord, pas de danger, ça va aller cette fois, vous allez calmer ce cheval pour laisser aller l'autre en conscience. On parle de maîtrise, pas maîtrise comme ça, mais de voir ce qui se passe pour pouvoir conduire vous-même. Dire, tiens, ok, là j'ai une femme magnifique, c'est une soirée, ce n'est pas le moment de sortir les histoires du Bouddha ou du chaman, c'est l'amant qui doit sortir, d'accord, et il vaut mieux être au courant avant que ça finisse mal ces histoires. Non mais c'est vrai, moi quand je vois c'est incroyable, on n'est pas au courant de nos véritables besoins et très souvent on coupe, la première chose qu'on cherche ce n'est pas du tout l'amant et l'amante, du tout. C'est déjà les enfants ils sont là, ils se disent papa, maman, c'est une vérité, vraiment je le vois, je le ressens, je le vois chez les gens, c'est tout le temps ça. Mais il n'y a pas de mal, il faut juste apprendre à voir quand ça se passe comme ça. Dire ok, non, tu étais déjà là toute la journée, là on va aller dans le lit, on va profiter d'une autre énergie. Et croyez-moi, si l'enfant s'en mêle dans la sexualité, ça va être dur, ça ne va pas aller long, ça va aller vite comme on dit, on dit tout d'un coup tout feu, tout flamme au départ et puis après, pour finir, on arrive même à 35, à 40 ans, c'est un âge très fatidique en somme dans la sexualité, mais on n'en parle pas, où tout d'un coup on regarde même l'autre, c'est vraiment la dernière personne avec qui on a envie de coucher. Mais on ne dit rien, ça va, comme tout le monde, ça va, ça vient, mais la vie, ça doit être plus flamboyant que ça. Soit ça ne va pas, on ose dire, bon, ben voilà, on a des problèmes, ça ne fonctionne pas, d'ailleurs mon mari me dégoûte ou ma femme me dégoûte, parce que ces choses-là, il faut les apporter en conscience, parce que l'enfant qui a choisi la sécurité, à un moment donné, il sait bien que la sexualité va apporter cette sécurité. Après, quand la maison est là, les enfants sont là, tout est en place, plus besoin de sexualité, c'est inutile pour l'enfant, mais parce que c'est l'enfant qui va prédominer. Ou alors, danger pour les thérapeutes, les enseignants en herbe, c'est qu'on devient un enseignant tout le temps, même quand on est avec sa compagne qui commence à en avoir « raïbol », ça j'ai vu, et on enseigne, et on fait de la thérapie, ça aussi. Mais parce que ça vient d'un déséquilibre, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui fait qu'on veut tout le temps thérapier l'autre ? Souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à oser dire des choses, c'est qu'on a des émotions. Et qu'on n'ose pas dire des fois « stop, tu me fais caquer », alors « tu sais vraiment, j'ai dû ton côté, machin, alors ça ne termine pas ». Là aussi, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas conscience de ce qui se passe réellement. Donc ces parties-là de nous ont un besoin crucial parce que, que vous le vouliez ou non, je ne suis pas en train de vous parler d'un concept, c'est de la mécanique humaine. D'accord ? Et divine parce qu'en réalité, sur les plans divins, votre âme est fabriquée de la même chose. elle a un centre, on ne va dire pas qu'il est neutre, c'est un centre indéfinissable avec lequel on se projette. D'accord ? Des parties. Quand les guides nous parlent, ils parlent à partir, ce n'est pas une totalité du guide qui nous parle, mais une partie de lui qui se manifeste à nous. Parce que c'est une manière de faire. Et ici sur Terre, il n'y a pas de raison que ça change. On a la même manière de faire. C'est qu'on va être de plus en plus dans ce centre et on a des véhicules qu'on va apprendre à conduire. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que quand on était enfant, on avait beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'on a été des médiums, qu'on a été des chamanes, qu'on a été des êtres connectés pratiquement permanents jusqu'à 3-4 ans. alors au lieu de penser que c'est que quelques privilégiés ou seulement les gens très conscients qui ont droit à ça, ben c'est... La vérité, c'est que vous saviez le faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc on peut retrouver toutes ces choses, voir toutes ces choses, être à nouveau conscient, mais il faut oser. Il faut oser dépasser nos peurs. Il faut oser nous montrer. De temps en temps, on a envie de tuer tous les gens quand ça ne va pas. Et on a beau dire « Oh, je crois aux anges, maintenant c'est bon, je suis spirituel, on se donne un masque. » Mais des fois, on a envie. Quand ça ne va pas, tu te dis « Mais j'ai tout fait pour que ça marche. » Il n'y a rien qui marche quand même. Rien ! L'insuccès total. Mais faites votre crise. Allez dans la forêt ou invitez des amis qui sont assez conscients et dites « Voilà, j'ai besoin de faire ma crise. » Vous allez envoyer chier tout le monde et votre venin va sortir de votre corps. En réalité, c'est ça. Vous allez oser vous montrer dans une partie de vous tel que vous êtes et être libre. Et en plus, c'est de l'amour en boîte que vous allez vous offrir parce que c'est ça la compassion. Je m'accepte aussi comme ça. C'est pas seulement donner une image « Oui, tu sais, maintenant, je sens que la conscience m'envahit. » Quand vous êtes dans ce genre de langage, c'est un philosophe qui parle, d'accord ? Mais est-ce que vous en êtes convaincus ? Là, dans vos tripes, on a un côté sauvage. Plus j'avance, plus je vois qu'on a un côté sauvage. L'âme est sauvage. Elle est... On ne peut pas l'attraper. C'est du feu. Ça vient, ça passe. Et ça nous fait peur parce qu'on est en perpétuel changement mais on ose. On ose un ouvre. Et j'espère vraiment que les gens pourront faire des clubs ou comme ça ou peut-être des clubs spécialisés dans un domaine où chacun, voilà, si c'est des amants, amantes. C'est pas seulement le jeu de la séduction qu'il faut apprendre. C'est très à l'américaine. On apprend quelque chose et on se dope à vraiment apprendre comme ça. Mais on ne tient pas compte de ce qui est à l'intérieur, vraiment. Le passage obligé. Moi, je vois tout d'un coup les gens à qui je demande à faire un exercice, à aller au centre du cercle, à sortir leur amant, c'est extrêmement dur. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de me tuer quand je leur demande ça. Parce que l'ego et l'enfant qui est à l'intérieur, je deviens un ennemi. D'accord ? Mais si vous ne le faites pas, comment voulez-vous dans la vie de tous les jours y arriver ? Parce qu'à un moment donné, quand vous faites ça, vous allez sentir une vibration, vous allez savoir où vous en êtes et quand vous allez aller à l'extérieur, que vous êtes célibataire, que vous allez aller à une table, vous allez vous reconnaître. Oh, tiens, l'enfant. Ça va aller maintenant. Vous allez voir. Ça a une texture, un amant. D'accord ? Ça n'a pas la même énergie. Et croyez-moi, quand vous êtes beaucoup dans la parole avec l'amant, que ça philosophe pendant une ou deux heures, vous n'êtes pas dans l'amant. Ça, c'est sûr. Mais on a fini par le croire. Ah oui, oui, moi je sais bien faire, tu sais, alors montre. Et tout d'un coup, à un moment donné, on se croit qu'on sait faire parce qu'on a peur d'oser se montrer. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit, tiens, on va aller. Moi, à chaque fois, quand je dois faire, je dois aller dans cet amant, je vois que tout d'un coup, je commence à trembler. Oh, à l'intérieur, c'est désagréable. Je me dis, oh, mais non, tu n'en es pas encore là. Mais c'est beau de trembler. Ça veut dire que vous êtes un être vivant qui a des émotions, qui est touché. D'accord ? Ce n'est pas un amant qui doit vivre comme un... dire bonjour. Ça doit être une danse. Et c'est un apprentissage. En somme, on ne sait plus faire avec nous. Du tout. On a oublié. On est venu comme une image de quelque chose que nous-mêmes et la société ont voulu de nous en disant, tiens, ça, ça fait bien. Si je suis comme ça, c'est bien. C'est parfait, c'est lisse, ça ne dépasse pas trop, mais ça dépasse toujours. Vous avez remarqué. Surtout à l'époque dans laquelle on vit, on a beaucoup de chance. Il y a des... À une époque, on pouvait laisser 30 ans germer quelque chose. Là, ça sort de tous les côtés de plus en plus. Ça se voit. Vous avez des panneaux, n'oubliez pas, sur vous. Vous avez tout le temps des panneaux, ça n'arrête pas. Voilà, petite fille en demande, envie de tuer tout le monde, tout ça est là. Simplement, ça fait peur parce qu'on est nu. À travers la conscience, on est nu l'un et l'autre, totalement. Et l'apprentissage, ça va aussi être d'oser aller là-dedans et d'oser accepter que l'autre a ses casseroles comme de ces belles choses parce que ça nous fait aussi peur. Moi, je vois, il y a beaucoup d'enseignements, on dit des choses philosophiquement, mais de là à les amener dans la réalité, il y a un sacré chemin. Là, on est tous des merveilles, on est tous des maîtres, enfin, bref, allez, allez, là-dehors, juste faire un petit essai et dire, tiens, je suis le plus beau des maîtres, faites ça là-haut. Vous verrez, ça ne va pas aller long, ça va aller vite. C'est là où on voit la différence entre la réalité et ce qu'il y a dans les livres, d'accord, ou même d'autres choses qui sont très tabou, ça ne se dit pas, d'accord, si vous n'avez pas une vie d'amant merveilleuse ou d'amante, vous n'allez pas en parler en général. Si vous en parlez trop, il y a le même problème, mais si vous en parlez juste, quelqu'un qui est bien dans sa vie d'amant et d'amante, on le voit, il va pouvoir parler pendant 20 minutes, mais c'est tellement lumineux qu'on a envie de le jeter en bas à la fenêtre, d'accord, surtout si on ne vit pas ça, vous n'avez jamais vu les gens qui sont vraiment amoureux et que vous êtes dans une phase difficile, ne dites pas que vous êtes en amour à ce moment-là, même si vous croyez aux anges et tout ça, moi la première chose, ça fait, ça tremble de l'intérieur, je me dis, oh, calme-toi, c'est là que la conscience intervient, constatez ça et d'aller à l'intérieur, c'est vrai que je suis frustré en ce moment, j'aimerais aussi que ça marche comme eux, vous voyez, vous faites tout le voyage, apprenez à faire le voyage au travers, acceptez ces émotions négatives quand elles viennent, puis après cajolez-vous un peu en disant, c'est vrai, c'est pas normal en plus avec tout ce que j'ai fait spirituellement, je ne suis pas toujours pas heureux en couple et puis eux là, ils n'ont rien fait, les voici heureux, plus heureux que moi, c'est frustrant, que ça fait 20 ans que vous êtes dans la démarche, vous êtes toujours pauvre comme Job et puis il y a d'autres qui passent avec sa Mercedes un grand sourire et puis vous êtes comme ça, il y a de quoi être en colère parfois, soyons honnêtes. Est-ce que quelqu'un a déjà des questions ou souhaiterait poser quelque chose? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie d'amener? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous voyez déjà quelques-unes de ces parties-là de vous qui se manifestent ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un les voit? Voit son enfant par exemple, c'est souvent un des plus faciles à voir parce qu'il a un comportement très typé. Dès qu'on se lâche, tout d'un coup, il est comme ça, on va. C'est agréable de le faire monter, c'est pas grave. Il vaut mieux ça et puis qu'on puisse être accueillant parce que moi, je remarque souvent beaucoup de thérapeutes, d'enseignants, je vais dire, mais le but, c'est pas juste de donner une potion. Quand on voit que l'autre est dans un enfant malade, c'est pas le moment de parler des, voilà, des graines germées, des machins, parce qu'il faut être juste. Si, dans la vibration, ça veut dire qu'il a besoin d'un bon père, donc ça veut dire que vous devez être capable de faire ça. Un, ça va vous entraîner à être bien dans cette partie-là de vous et croyez-moi, c'est des contrats où on est gagné en 100%. Moi, je ne crois pas du tout à la philosophie, oui, c'est du 50-50, il faut se sacrifier pour l'autre. Non, 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 tout ça, ça mène toujours au conflit et croyez-moi, il y a toujours un qui se croit lésé, 51%, et puis l'autre 49%. Vous voyez, donc ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est du 100%. Au niveau de la conscience, c'est que ce rôle, vous avez besoin de le jouer, d'accord ? Vous avez besoin de ressentir que vous êtes un bon père et l'autre a besoin d'oser se montrer dans sa petite fille pour se nourrir. C'est un exemple, d'accord ? Donc ça aussi, en tant qu'être conscient sur terre, vous allez voir, si vous avez toujours la même réponse à tout, vous avez remarqué que souvent, il y a des gens, vous n'avez même pas encore parlé, tac, c'est déjà, on se croirait chez le docteur, ah oui, mais il faut que tu prennes ça, 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 et puis demain, que tu fasses ça, ça, ça. Et puis, des fois, ça met en colère parce que vous n'avez encore rien demandé, vous avez juste envie de dire, bah écoute, ça ne va pas très bien aujourd'hui que déjà, vous avez une longue liste de quoi déjà vous ruiner en produit pour être en bonne santé. Mais, si on n'arrive pas à se nourrir à ce niveau si profond, d'accord, on va rester malade. Et là, toutes les potions du monde, vous voyez, c'est une question d'être juste et de donner ce qu'on a réellement besoin. Un enfant, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'avoir trop de, comment dire, de remèdes et tout ça, il a besoin de choses très concrètes dans le toucher, dans juste quelques mots à la bonne fréquence, d'accord ? Comme un enseignant à l'intérieur de vous ou un amant, il a besoin d'une nourriture précise. D'abord, il faudra le libérer. Ça, c'est le premier problème. Je pense que le travail le plus difficile pour l'ego, c'est d'oser, moi je dis, la conscience, c'est un constat. et c'est difficile ce constat parce que tout d'un coup, tout ce qu'on avait mis en place où on croyait être, c'est peut-être pas tout à fait juste, juste un petit peu de différence. Mais si on ne le fait pas, comment voulez-vous qu'on y arrive ? Il faut bien constater d'abord qu'on est malheureux en tant qu'amant ou dans une facette. Cela n'empêche pas, justement, après, de mettre en avant celles qui sont très belles aussi. D'accord ? Dire, ok, c'est vrai, mais là, par exemple, c'est génial parce que là, j'ai réussi ça, ça, ça. Donc, vous pouvez tout à fait faire avec des facettes à l'intérieur de vous des personnages qui sont un peu en retard. On va apprendre à faire avec. D'accord ? Le but, c'est qu'elles ne prennent pas toujours la place et qu'elles vous sabotent dans la vie. Dire, c'est bon, c'est bon là, c'est bon, je maîtrise, je fais un pas de plus, je m'occupe de toi après. Et du coup, un dialogue, on va dire qu'on savait faire automatiquement, quand on était enfant, je vois, ils ont ce dialogue à l'intérieur mais qui est à une telle vitesse que nous, on ne le voit même pas. On va réapprendre à communiquer avec nous sur les bonnes fréquences. Et à un moment donné, plus on est conscient, plus on va voir toutes ces facettes, ces parties-là vont se mettre en place de plus en plus naturellement et puis on va pouvoir se corriger, s'éduquer soi-même, dire, oh tiens là, c'est important quand même de savoir qui on est au moment où je parle devant vous. Ou alors que je suis dans mon chaman ou dans mon amant, exactement. Qui je suis à ce moment-là ? Si je ne vois pas que mon enfant est là à l'avant, vient chercher juste la reconnaissance et puis s'en fout des gens et puis qu'il a envie de les tuer, cette énergie, je vais la transporter. Donc, j'ai une responsabilité de ce que je vous amène. Ou alors, si je suis quelqu'un de tellement hypocrite, je risque bien encore, au lieu de vous aider avec mes paroles, je vais vous, comment dire, je vais vous enfermer encore plus dans la comédie. D'accord ? Et souvent, on aime ça, on peut aimer des fois. Moi, je vois l'ego, il adore quand ça ronronne. Ça, c'est bon, tranquille. Je suis là comme un gros chien. C'est bon. C'est pour ça que nous, en tant qu'occidentaux, on adore tout ce qui est philosophique et très technique. Parce qu'en attendant, on est là, on se berce un peu, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Mais le changement en lui-même, chaque fois que vous allez avoir une émotion, je vais vite prendre un peu d'eau parce que... Voilà. Chaque fois que vous allez avoir, vous allez être, comment dire, j'aime pas être, le mot confronté, pas juste, vous allez apprendre à traverser les choses. Mais chaque fois qu'une nouvelle chose, un travail se fait sur vous-même, vous aurez une réaction. c'est normal. C'est s'il y en a pas qu'il faut vous poser des questions. D'accord ? Si par exemple, je viens vous dire et puis que vous êtes à mille lieues encore, vous le pensez juste un peu comme ça, ah tiens, tu vas être toi aussi un grand conférencier, si vous résistez depuis 20 ans à le faire, ça va vous créer une émotion forte d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Si rien ne se passe, ça veut dire qu'on ne travaille pas sur soi. Nous sommes des êtres émotionnels. D'accord ? Alors parfois, ça peut aussi être des émotions très tendres ou, oh mon Dieu, c'est vrai, c'est vrai, j'essaie depuis 20 ans, j'y arrive pas. Mais au moins, l'émotion, elle sort. En conscience, vous allez dire, ouais, c'est vrai, jusqu'à maintenant, j'ai résisté, c'est dur, mais je veux y aller. Donc, dans ce côté-là, contrairement à ce qu'on croit, dans ce que j'ai envie de transmettre, que j'ai reçu de mes guides, c'est qu'il faut oser sortir de cette croyance qu'il faut être faussement modeste, tout le temps s'effacer, être petit. D'ailleurs, les gens qui font ça tous les jours, c'est les gens les plus égocentriques parce qu'en réalité, ils veulent montrer, ils sont tellement sages qu'ils peuvent s'effacer. Nous sommes dans un monde où les gens se présentent, voilà, je m'appelle Jean-Marie, je sais faire ça, 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 là, je suis brillant, là, je suis bon, là, c'est pas terrible, quoi, je suis en retard. On se présente d'une manière vraiment forte, d'accord, c'est ça, le je suis, mais je suis quoi ? Vous avez le choix d'être un tas de choses, vous n'êtes pas seulement un truc avec un visage et un corps, vous êtes, vous pouvez être tout à la fois, mais il faut apprendre à conduire ce véhicule. L'enfant, je vois, il n'aime pas les conférences, ça, c'est, voilà, alors imaginez-vous que si vous l'éduquez, non, mais c'est vrai, prenez l'exemple, c'est vrai, eux, ils ne sont pas là pour entendre quelqu'un enseigner, mais c'est qu'on fait la même chose avec notre enfant à l'intérieur, on a appris à discuter, à philosopher, tu vois, tu comprends, parce que dans les plans machins, les anges et tout ça, il n'entend pas, ce n'est pas un langage pour lui, lui, c'est les émotions, voilà, ça, il sent, parce que vous êtes vivant, sinon, il se fâche à l'intérieur, dire, mais il ne sait pas parler avec moi, c'est quoi ce parent, il me parle de choses, je ne comprends rien, en plus, il est malade, et puis, il veut me dire des belles choses, donc, en tant qu'enfant, on est complètement perturbé dans ce monde-là, on se dit, mais ce n'est pas possible, mes parents sont hypocrites, la société est hypocrite, puis à la longue, on se dit, bon, c'est plus, on va copier, parce qu'on se dit, c'est plus sécurisant, on va copier, et on va rentrer nouveau dans la nuit, et après, on doit faire des stages, on doit se transformer, voilà, après, ça prend des années de revenir ensemble comme cet enfant, d'accord, est-ce que quelqu'un a des questions à poser, ou vous savez, vous savez déjà beaucoup de choses, ok, alors, si jamais, aussi, ce travail vous intéresse concrètement, d'accord, je fais des stages, des week-ends, alors, c'est vrai que ce sont, ce n'est pas forcément facile de travailler à ce niveau-là, d'accord, mais c'est vraiment un travail où je me sens aidé, guidé à chaque instant, par les êtres, les guides qui m'entourent, mais aussi que chaque personne qui est là a un soin tout particulier à être aidé, on est vraiment beaucoup aidé, et je peux vous dire, étant donné que j'ai vraiment eu un parcours assez désastreux entre l'alcool, la drogue, les échecs, je me demande dans quel domaine je n'ai pas échoué dans ma vie parce que c'était vraiment, au moins, j'ai bien, je ne le referai pas, je vous rassure, mais j'ai vu qu'en travaillant de plus en plus dans cette profondeur-là, on arrive vraiment à mettre les choses en place, d'accord, en somme, on va, on travaille à la fois sur les symptômes, cause, mais surtout sur ce qui crée les causes, parce que dès le moment où vous travaillez dans cette profondeur-là, vous allez apprendre à être vrai, mais vous allez vous ouvrir aussi à être guidé par votre âme, parce que ça aussi, on se dit, oui, oui, je suis guidé avec mon âme, mais on ne sait pas, moi, je vois que souvent les gens confondent l'âme avec une, comment dire, un souffle, une impulsion de l'ego, en somme, je le vois, parce que quand les gens me parlent, en somme, c'est un de mes talents, c'est que la vibration de l'ego, c'est même dans le geste, le moindre geste que la personne fait, je sais déjà qui est là, et je peux constater que dans les choses bien pensantes souvent qu'on a, ah non, tu vois, c'est pas fait trop pour moi, c'est déjà l'ego qui essaye de dissuader les choses, d'accord, l'ego, il va faire l'inverse de votre âme, donc ça prend un temps, et j'ai vu qu'au niveau, quand on travaille, au niveau de ces personnages, de ces facettes, de ces véhicules, on commence à entendre déjà un peu la supercherie, c'est que je me disais, ouh là là, l'ego est très, 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 très souvent là, donc je vais apprendre à reconnaître vraiment la voix de mon âme, et qui est toujours, et assez étonnamment, dans tout ce que j'ai envie de faire, de vivre, elle est toujours là, oui, vas-y, explore, on est là, les guides aussi, c'est comme des bons parents qui nous disent, vas-y, quoi que vous vouliez faire, c'est-à-dire, si vous avez envie d'aller danser un soir, votre âme est toujours derrière en disant, vas-y, c'est l'ego qui va dire, oui, mais tu vois maintenant, tu es sérieux, enfin, bref, il va toujours faire le nécessaire pour que vous soyez isolé et tranquille, d'accord, il faut être tranquille pour l'ego, donc ça prend du temps, mais en ayant conscience ces parties-là de nous, on va apprendre aussi à voir quand on est inspiré par l'ego, quand on est inspiré par notre âme, on va apprendre à soi-même, à trouver la bonne saveur, le bon ton, parce que ça aussi, comment voulez-vous savoir faire si vous n'avez pas testé, si vous n'avez pas vécu les choses, si vous n'avez, moi j'appelle ça manger, d'accord, manger, apprenez à manger, quand vous expérimentez quelque chose, comme les enfants faisaient des fois, ils goûtent, et puis hop, on évacue, parce que ce n'est pas bon, et puis d'autres, c'est entre deux, donc on va re-goûter, un, quand même, c'est bon, vous voyez, mais on vit tellement dans notre tête qu'on n'arrive plus à faire ça, on réfléchit d'abord, après, de toute façon, déjà l'égo est là, il va se dire, non, ce n'est pas pour toi, donc du coup, il va vous couper, alors, l'expérience dans l'amant, l'amant, c'est d'y aller, d'aller au charbon, comme on dit, il faut y aller, comme on dit, à un moment donné, c'est pour sentir, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que, là où on a progressé, mais dans les autres parties, c'est la même chose, si je veux enseigner, il faut bien un jour, je ne peux pas toujours rester sur mon siège, oui, c'est ça, l'air de dire que je suis meilleur, c'est souvent ce que je disais, moi, je ferais une meilleure conférence que lui, mais je n'étais pas encore sur scène, quand on est sur scène, c'est tout à fait autre chose, donc on réapprend, on dit, oh mon Dieu, l'émotion, elle est là, qu'est-ce qui se passe, c'est très difficile, donc du coup, on voit vraiment, nouveau, où on en est, ça n'empêche pas, que vous pouvez être bon, mais d'abord, il faut y aller, il faut expérimenter, puis après, vous allez déjà voir, dire, oui, bon, pas terrible, on vous est constaté, ça fait mal des fois, mais là, c'était bien, donc vous voyez, vous allez apprendre à faire avec, alors avec certaines parties de nous, c'est plus toléré, avec d'autres, c'est, je dirais, assez catastrophique, parce qu'on a très peur, toujours pas de questions ? Savez-vous comment tout ça fonctionne, c'est bon, à ce point-là, oui, je voudrais savoir, comment on peut différencier l'enfant, de l'ego, parce que, je ne sais pas, il me semble qu'il faut, apparemment, bien, au départ, on ne va pas différencier tout de suite, mais avec le temps, oui, mais déjà, parce que, l'ego, en somme, il faut le voir encore à un autre niveau, d'accord, ces parties-là, donc, elles vont créer votre réalité, soit inspirées par l'ego, soit inspirées par votre âme, d'accord, quand elles sont fermées, pas conscientes qu'on les refoule, donc, à coup sûr, elles sont tout le temps, bercées par l'ego, quotidiennement, 24 heures sur 24, dès qu'on s'ouvre, il commence à y avoir des brèches, qui vont venir, et vous allez avoir les messages de votre âme, mais les messages de votre âme, contrairement à ce qu'on croit, c'est, ça aussi, les gens ont une idée, ils se disent, tiens, si mon âme dit, tout va se passer nickel, tout de suite, non, ce n'est pas vrai, parce que vous allez aussi être confrontés à vos propres résistances, aux parties qui ne veulent pas avancer, à votre ego, d'accord, si tout d'un coup, je vais dans quelque chose qui met en péril mon ego, même si c'est ma voie, ben, au départ, croyez-moi, en tout cas, mes premières conférences, ce n'était pas triste, la voiture qui tombe en panne, un pneu crevé, il y avait toujours des choses comme ça, alors on peut dire, ah oui, là, je ne suis plus inspiré, c'est mon âme qui ne veut pas que j'aille là, du tout, en réalité, elle veut que j'aille là, mais je vais apprendre à dire, ok, parce que je vois bien que des parties de moi vont créer, les résistances, ce sont ces parties-là qui vont se mettre en travers, mon enfant qui ne veut pas, donc l'ego, il va juste insuffler, n'y va pas, tu vas voir, les gens sont mauvais, ça ne vaut pas la peine, reste tranquille, à la maison, tu vas bien à la maison, tranquille, même si tu meurs, ce n'est pas grave, mais au moins, tu es en sécurité, donc, avec le temps, vous allez même voir, c'est pour ça que je dis, apprenez à manger, je ne peux pas vous dire, la texture de votre ego, c'est vous qui allez le découvrir, je peux vous y amener, mais ce sera votre ego à vous, moi, le mien, j'ai toujours dit, si je devais donner une mesure, il fait ça de large, c'est comme un pneu, un pneu en gomme très dur, mais qui est aussi très extensible, donc, quand je vais vers de nouvelles choses, je sens, ça me prend ici, et ça fait, et tout d'un coup, je peux avoir des coups de pompe aussi, vraiment violents, parce que je suis en train de dépasser quelque chose, voilà, mais mon ego fonctionne comme ça, j'ai appris, donc, à le repérer, en vibration aussi, il a une mélodie précise, dès que vous entendez ce signal, ça va dire, oh, il est là, mais si vous ne savez pas, si vous avez une notion intellectuelle, comme on dit souvent, ah oui, l'ego, l'ego, mais il y a une chose qui m'est venue un jour, c'était très précis, et ça m'a ouvert la voie, enfin, les guides ont pu m'enseigner quelque chose que je ne voulais pas entendre avant, dire, oui, mais c'est vrai, finalement, on ne sait pas du tout ce que c'est, précisément l'ego, comment ça fonctionne réellement, qui il est, où on doit aller avec ça, et là, je me suis rendu compte, le flou, et des enseignements arrivent, à ce moment-là, qui m'ont mis dans tous les états, d'accord, pour comprendre vraiment comment ça fonctionne, et une des choses les plus effrayantes que j'ai apprises là-dedans, c'est que quand on va de l'autre côté, notre ego est toujours là, et qu'il le sera là encore, dans des plans très élevés, mais parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, on a une notion négative de l'ego, mais dans les plans divins, c'est juste une énergie comme la gravitation qui permet de maintenir tous nos corps, pour ne pas qu'on soit errant, d'accord, c'est ce qui fait de nous des êtres uniques, sur Terre, nous avons besoin de cette énergie, le problème, c'est qu'à un moment donné, dans notre existence sur Terre, on lui a donné vie, alors maintenant, il ressemble, après ces millénaires-là, il ressemble plutôt au Bibendum Chamallow, donc il a pris, en somme, possession de notre vie, et de notre Terre, à tous les niveaux, mais on va réapprendre à le pacifier comme un enfant, pour qu'il reprenne sa place, et qu'il vous laisse vivre, et pour finir un jour, je ne sais pas quand, sûrement pas tout de suite quand même, j'en doute, c'est que ça va être juste ce champ d'énergie, qui va maintenir juste vos corps, c'est tout, mais si vous n'avez pas connaissance de ces choses-là, et que vous ne les travaillez pas correctement, l'égo, il donne des idées, mais incroyables, alors le fait est, qu'il va disparaître quand vous allez mourir, c'est une, en somme, c'est une idée brillante de l'égo, parce qu'il s'est dit, tiens, si je mets ça en scène, en somme, c'était là, les gens n'auront aucune chance de se libérer de moi, et beaucoup de gens se disent, ah oui, je vais m'en débarrasser, comme ça, je ne vous dis pas, plus vous faites ça, plus c'est une catastrophe, votre égo derrière devient de plus en plus gros, après, il y a eu, il y a un tas de choses, moi je vois, pour dévier nouveau le travail, ah, il y a l'égo des anges, après l'égo spirituel, parce qu'en réalité, chaque fois, l'égo va nous insuffler aussi des nouvelles idées, pour ne pas être travaillé, si vous voulez travailler l'égo, tout d'un coup, il y en a trois, lequel vous allez choisir, mais c'est une idée naturelle de l'égo, parce qu'il se dit comme ça, en somme, il va toujours détonner votre attention, et dans votre chemin spirituel, d'ouverture, au moment où vous savez ça, vous allez, vous allez changer de comportement, vous allez dire, ah, bah tiens, moi aussi, mais dans vos têtes, vous allez dire, mais je ne suis pas autant colérique que cette personne, c'est nouveau le même principe, à ce moment-là, c'est un déni que vous faites, et vous ne travaillez pas sur vous, en réalité, les gens que vous rencontrez, même les plus folles dingues, que vous puissiez rencontrer, c'est un reflet absolument exact, de ce que vous êtes dans une partie, c'est dur, mais au moins comme ça, ça simplifie les choses, parce que ça, ça m'a longtemps trotté, jusqu'au moment où ça a été loin, avec la folle qui habitait au-dessus de chez moi, mais vraiment folle dingue, et je me disais, non, ce n'est pas possible, je ne dois pas avoir une partie comme ça, ce n'est pas possible, si, il suffit, il y a, les événements de la vie vont, vont me montrer, en somme, ce genre de choses, maintenant, si vraiment, je ne veux pas en prendre conscience, d'accord, un jour, ça m'arrive vraiment, les événements font, en somme, la vie va se mettre en place, pour vous montrer, dans les parties, qui ont besoin de soigner, de guérir, qui ont besoin d'être nourris, où vous en êtes, ce n'est pas utile, à chaque fois, d'aller dans des extrêmes, d'accord, c'est comme dans l'alcool, quand je buvais beaucoup d'alcool, je disais quand même, des choses extrêmement violentes, et percutantes, avec les gens, et tout le monde me disait souvent, ah oui, mais c'est l'alcool, je me suis rendu compte, non, l'alcool n'a juste fait que montrer, les parties de moi, les plus déséquilibrées, les plus en manquent, les plus horribles, mais maintenant, je ne le refuse plus, parce que je vois bien, que c'est la réalité, que ce n'est pas l'alcool, qui m'a fait délirer, que j'en avais besoin, en somme, pour les endormir, mais des fois, ils sortent quand même, donc voilà, alors, autant apprendre, à les connaître, d'une manière, beaucoup plus flamboyante, plus drôle, très spirituel, même si parfois, c'est difficile d'explorer ça, donc voilà, ce que j'apprends à faire aux gens, c'est, à ce que vous osez, nouveau, être, et oser être, ce n'est pas seulement, un rôle bien pensant, voilà, je suis de nature spirituelle, c'est oser être, dans toutes ces parties de vous, toutes, en équilibre, et qu'aucune ne soit mise à la cave, même celle qui a envie de tuer tout le monde, celle qui a envie de tuer tout le monde, c'est quelque chose qui a souffert en vous, tellement souffert, où il n'y a plus que la furie, où on n'a plus qu'envie de tuer, parce qu'on se dit, mais ce n'est pas possible, qui va m'entendre, qui va m'entendre, mais c'est vous, qui devez vous entendre, qui est à l'intérieur, c'est vous qui devez vous découvrir, et de même, avec les parties qui sont belles, pourquoi toujours, être toujours modeste, faussement, dire, ah oui, oui, je ne suis pas mal dans ce domaine, dire, ah oui, je trouve que, voilà, dans l'orthographe, tout ça, je suis un véritable maître, dans l'écriture, et tout ça, osez quelque chose de grandiose, si vous le pensez avant que ça vous rende malade, ou alors, après, vous devenez des gens qui manipulaient à longueur de journée, juste pour recevoir ce compliment, croyez-moi, on le fait comme ça, on va mettre, toute une foule, on peut la manipuler, pour dire, tiens, est-ce que quelqu'un va me le dire, et du coup, ça ne vient toujours pas, un jour, il y a quelque chose comme ça, qui m'est arrivé dans un centre, mais je savais, je le savais, j'ai été, et je me suis dit, mon Dieu, c'est des frères d'une autre vie, donc, est-ce qu'ils vont me donner ces compliments, et je voyais que moi, je devenais malade au fur et à mesure, je voulais cette reconnaissance, et tout d'un coup, une nuit un peu endormie, comme ça, j'entends mon guide, mais jusqu'où veux-tu aller comme ça, tu sais très bien, s'ils ont décidé de ne pas te la donner, est-ce que tu veux mourir, est-ce que ça vaut la peine, j'ai mis deux ans à le comprendre, comme quoi, je ne suis pas rapide, deux ans, au moment où j'ai pris cette décision, j'avais l'impression que le monde s'ouvrait à moi, nouveau que tout allait bien, mais je me suis rendu malade, juste parce qu'en pensant que, et ça, ce sont des fois des parties malades à l'intérieur de moi, qui vont choisir des gens, justement, qui n'ont pas la capacité de donner, et là, l'ego insuffle des idées, parce que comme ça, je vais être déprimé, je vais dire, ça ne vaut pas la peine d'aller par le monde, tout ça, c'est que du pipeau, le but, c'est que je rentre, nous voilà, maison tranquille, c'est ça, derrière, donc c'est un saboteur à l'intérieur de moi, qui a créé ça, et il vaut mieux le savoir, d'accord, donc c'est tout un, en somme, si j'enlève le mot travail, c'est une acceptation de vivre, avec tous les plans de vouloir, nous-mêmes, à entrer en communication avec tous les plans de la vie, comme quand nous étions enfants à 3-4 ans, on savait très bien faire ça, alors est-ce que quelqu'un a encore une question, parce que, c'est jusqu'à quelle heure en somme ? C'est déjà terminé, alors oui, pour les gens qui ont envie de poser des questions, ou ils ont envie, j'ai aussi un DVD, ici que j'ai sorti d'une conférence, Medium, vous avez dit Medium, où j'explique un peu aussi, ce que j'ai reçu de mes guides spirituels, pour vous inviter, vous encourager, donc je suis sur le stand Rayonance, 216, 216, 216, merci, ou d'ailleurs, Doris et Tania vont faire des démos, comment on appelle ça ? Des mi-séances de médiumnité, les deux sont des spécialistes, on va dire, dans la communication, avec les personnes défunts, très bonnes, donc je vous encourage aussi, à aller visiter, et puis moi je serai aussi juste après sur le stand, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, demain je serai là pour une conférence, qui est Oser naître chaman, qui sera un peu particulière, alors voilà, donc c'est aussi une formation, mais je crois que c'est ici, on arrive bientôt, ça doit être complet, c'est une formation sur cinq week-ends, mais avec chaque fois, je vais vous aider à vous recentrer, dans votre propre énergie, d'accord ? C'est pas apprendre juste aussi, seulement à jouer du tambour et être dans l'énergie, c'est apprendre à oser être, à oser rayonner dans votre propre énergie, à vous retrouver, à ne plus vous laisser déstabiliser tout le temps par l'ego, parce que je suis convaincu que vous êtes tous des êtres merveilleux, et puis il est peut-être temps que, on se révolte dans une révolution différente, c'est-à-dire que ça suffit maintenant, pour que, voilà, que vous osez vivre vraiment votre vie, pleinement, et vous avez une aide qui est colossale, plus on avance maintenant sur Terre, plus je vois, c'est incroyable, vraiment, les gens qui disent que la vie spirituelle, plus on devient spirituel, on est seul, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans la tête, mais, en tout cas, c'est pas du tout le cas, au contraire, on se sent plus seul, on se sent aidé, même dans les moments difficiles, il y a des petits trucs qui se passent, tout d'un coup, oh, quand même, alors, je vous souhaite un bon salon, amusez-vous bien, à la... Applaudissements Sous-titrage ST' 501